Et le corps d'un individu a été retrouvé sans vie près de l'incendie d'un véhicule à Berthierville. Samsara, ça s'est passé très tôt ce matin. Oui, ça s'est passé à 5h30. Ce matin, Véronique, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir près de la rue Vaudreuil, non loin de la rue Bienville, où on se trouve présentement. Je vous laisse tout de suite regarder des images. C'est à Berthierville, dans la Naudière, à la suite d'un signalement pour une voiture en feu, comme vous l'avez mentionné. À leur arrivée, les policiers auraient localisé une personne inanimée, non loin des lieux. La personne n'était toutefois pas dans le véhicule. C'est ce que nous a confirmé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Camille Savoie. Malheureusement, son décès a été constaté sur place. Pour l'instant, il n'y a aucune hypothèse qui ne serait écartée, selon, encore une fois, Camille Savoie. Et ça s'est passé dans un parc municipal à Berthierville, comme vous pouvez le voir sur les images présentement. Ça mène à un stationnement municipal. Rappelons que Berthierville, c'est une petite municipalité située à une trentaine de minutes de Joliette et à une heure de Montréal. Bien évidemment, c'est un choc pour les résidents qui se posent énormément de questions, tentent de comprendre ce qui s'est passé en même temps que les policiers de la Sûreté du Québec. D'ailleurs, je vous laisse entendre des témoignages qu'on a pu obtenir des résidents à qui on a parlé ce matin. Bien moi, ça m'a réveillé vers 5h30 du matin. Ce que je voyais, les pompiers étaient là. C'est les lumières rouges qui m'ont comme réveillé. Puis bien, il y avait le camion de pompiers. Puis en arrière de ça, je voyais qu'il y avait de la fumée. Ça fait que j'ai présumé que c'était une auto qui brûlait. Puis plus tard, bien, quand les pompiers sont partis, je me suis réveillé vers 8h30 après. Bien, là, j'ai vu que c'était une auto qui avait brûlé. Ça me surprend, maudit. Quand j'ai vu ça, là, je ne sais pas c'est qui. Si je le connais, ça va me faire encore plus de quoi, là. Des enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec ainsi que deux techniciens en incendie sont sur place présentement pour tenter de faire la lumière sur cette situation. Comme je l'ai mentionné pour l'instant, il n'y a aucune hypothèse qui n'est écartée. Mais bien évidemment, c'est une enquête qui est en cours et il y a un périmètre de sécurité qui a été mis en place tôt ce matin pour empêcher les citoyens de se promener dans le parc et de s'approcher de la scène. Merci pour les détails, Samsara.